Je t'ai rencontré il y a bien longtemps en tant qu'écrivain au travers de tes livres et j'ai eu l'honneur, le plaisir d'assister à tes conférences. Depuis un certain temps maintenant, on partage un petit peu un bout de chemin ensemble. J'ai lu ton super bouquin, le dernier, le petit éloge du surf. On va en parler aujourd'hui parce que j'adore vraiment tout ce parallèle que tu nous proposes entre la vie et la glisse, comment glisser, comment surfer la vie. Et donc, déjà, j'ai envie de te poser la question tout simple parce que ça fait un an. Notre dernier webinaire, tous les deux, date d'il y a un an. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps depuis tout ce temps-là ? J'ai fait beaucoup de conférences. J'ai donné beaucoup de conseils à des entreprises. J'ai utilisé beaucoup le Zoom à cause du confinement. J'ai écrit des livres, deux en même temps. J'ai écrit des articles. J'ai participé à des discussions sur Internet. Et donc, je suis resté hyper actif intellectuellement. J'espère en tout cas que ça a servi à quelque chose. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu n'as pas eu l'impression pendant un an de perdre ton temps ? Non. Moi, je ne sais pas perdre le temps. Je trouve toujours un moment de trouver un petit instant pour créer, communiquer, échanger, partager, motiver les gens. Donc, je continue ma vocation de donner aux gens l'envie du futur, l'envie de la science, l'envie de comprendre le monde dans lequel ils sont pour donner du sens à leur vie. Donc, je continue à faire ça tout le temps. Finalement, quand on parle du temps, le temps, il est dans toutes nos phrases. Il est partout. L'instantanéité des choses. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. On n'a pas pris le temps. Et là, depuis un an, je pense que la relation qu'on a tous au temps a un peu évolué, sensiblement évolué. Peut-être avant de rentrer dans le sujet encore, peut-être que tu en prends bulle. Moi, c'est la question que je pose souvent aux personnes que j'ai l'honneur et le plaisir d'interviewer dans le cadre de mes discussions inspirantes. C'est comment va ta santé et comment va celle de tes proches ? D'écoute, ça va bien. On se protège évidemment. On fait très attention au virus. On n'a personne attrapé le virus. Donc, on est resté très prudent. Geste barrière, prudence et peu de réunions avec des amis. Réunions en famille, utilisation beaucoup de Skype et de FaceTime, qui sert quand même pas mal à rester en contact avec la famille et les amis. Donc, prudence, geste barrière. On fait attention. Oui, toujours prête à attention. Oui, effectivement. Estelle aussi, ça va ? Oui, très bien. Merci. Super. Les enfants vont bien, les petits-enfants. Toute la tribu de René se porte bien. Moi, je suis ravi de ça parce que de toute façon, je pense qu'il y a quand même les fondamentaux qui font que la santé. Tu prends soin de ta santé, déjà d'une toit. Et de part… Parce que ce n'est pas juste un concept. Je pense que c'est… Moi, pour te connaître, je sais que tout ce que tu dis, tout ce que tu écris et tout ce que tu partages, c'est ce que tu es. Je vais leur dire, c'est ce que tu fais. Non, c'est ce que tu es. Tu incarnes pour moi l'exemplarité même de la personne qui écrit, mais en même temps qui vit ce qu'elle écrit, qui vit tout ce qu'elle apporte aux autres. Donc, moi, je trouve ça absolument remarquable. Et en plus, tu fais ça depuis tant de temps, justement, et toujours avec autant de fraîcheur, avec autant de simplicité. Alors voilà, donc justement, finalement, ce n'est pas un hasard si tu es en bonne santé. Merci Cyril, en tout cas. Toi aussi, tu pratiques tout ça. Je sais que tu es très attentif. Ça se voit. Je te remercie. Oui, oui, je te remercie. Et pour les petites anecdotes quand même, parce que je montrais quelques photos du livre à Laurence, elle me dit, mais chéri, si à 85 ans, tu étais comme Joël, je signe tout de suite. Tu le seras, tu le seras, Cyril. Aucun doute. Donc, elle a signé avec moi pour la vie, j'en suis ravi. Et donc voilà, moi, j'espère en tout cas que tu pourras aller jusqu'au bout de ton projet. C'est-à-dire de vivre jusqu'à 120 ans et de vivre avec toute cette énergie et la santé qui t'anime et que tu partages avec nous. Alors, vivre pour soi, c'est vivre pour donner, partager. C'est ça l'important. Ce n'est pas de vivre pour soi-même. Ça veut dire de vivre plus vieux. L'important, c'est de vieillir jeune. Oui, bien sûr. Et pour autant, justement, les gens qui sont connus avec TVVNU, je pense que la plupart d'entre eux et d'entre elles sont complètement sensibles à ce que tu évoques, à ce que tu partages. Pour autant, je pense que la question que tout le monde se pose, c'est OK, on a bien intégré la notion de la santé. On a bien intégré la notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son temps et de sa famille. Mais pour autant, on voit qu'autour de nous, tout le monde n'est pas sensible à ça. Et tiens, il y a un super webinaire aujourd'hui, il y a 13 heures, avec Joël Doronet et Cyril Blanchard. Venez les amis, ça va être super. On va parler de temps et de santé. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils répondent ? Oui, mais je n'ai pas le temps. Il faut parler du burn-out. Alors, on y vient. C'est vraiment la grande question. C'est l'utilisation saine de son temps, ce que j'appelle habiter son temps. Beaucoup de gens ne savent pas habiter leur temps. Ils sont constamment en perte de temps, courir après le temps. Et habiter son temps, c'est donner du sens à sa vie, pour soi et pour les autres. Qu'est-ce que tu entends par la notion de habiter ? Parce qu'elle est peut-être simple comme ça. Qu'est-ce que tu entends par habiter ? Comme habiter une maison. Une maison dans son environnement, qu'on a construit autour de soi. Tu vois, il y a un bureau, j'ai construit des choses, j'ai des bouquins partout, j'ai des ordinateurs. Donc, habiter son espace, c'est la même chose qu'habiter son temps. Habiter son temps, c'est créer les conditions d'un temps utile pour soi, d'un temps qui donne du sens à sa vie, et la différence entre le temps et la durée. Le temps chronologique, c'est une succession d'instants, comme disait Bergson déjà avant tout le monde. Et la différence entre la succession d'instants et la durée, ce n'est pas pareil. Et ça, tu peux en donner un mot de ça ? Parce qu'effectivement, j'entends par là le temps séquentiel, avec des séquencements, des instants, et puis après une notion plus globale. Et toi, ce que tu nous enseignes d'entrée de jeu, c'est de penser global ? Oui, c'est ça, c'est le sens. Le sens, c'est à la fois la signification et la direction. Bergson disait la différence entre les instants qui sont séparés par la chronologie et la durée que l'on vit. La durée, tu la vis, les instants, tu les comptes. Oui, oui. Il disait l'intelligence, c'est la succession des instants, alors que la durée, c'est l'intuition. Il y a une différence entre l'intuition et l'intelligence. Et pour ramener ça justement à la notion de stress, tu parlais d'un mot fort, de burn-out. Est-ce que finalement, le lien que tu mets là-dedans, c'est des personnes qui ont la vision trop séquentielle et finalement un encherrètrement de plein d'instants qui n'arrivent plus à contrôler, à maîtriser, et tout est complètement embrouillé ? Alors que ce que tu nous suggères, c'est plutôt d'avoir cette vision globale pour ne pas tomber dans le stress et l'angoisse ? D'où l'importance de la durée plutôt que la chronobiologie. La chronobiologie, c'est certainement important pour le sommeil, pour la nutrition, pour le plaisir, pour les sports, pour la rencontre, pour le partage avec sa montre. Chronobiologie, c'est fondamental, mais la durée, s'intégrer dans la durée, c'est plus important que la chronobiologie parce que c'est dans la durée qu'on se construit. C'est la durée qui donne du sens à la vie. La succession d'instants nous sert à mesurer la société, à être en phase les uns avec les autres, à être synchronisés. Mais la synchronisation, ce n'est pas la vie. La synchronisation, c'est un mode d'emploi de la vie, la synchronisation. Mais la durée, habiter la durée, c'est habiter son temps, c'est donner du sens à sa vie. Ce n'est pas du tout pareil. Il y a une grande différence entre la chronologie et la durée. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est quoi le conseil que tu as envie de donner d'entrée de jeu par rapport à ce piège que nous offrent finalement les outils qui mesurent le temps, la montre notamment, la smartphone évidemment, tout ce qu'il y a autour de nous finalement. On est sur quelque chose d'assez séquentiel. Mais pour reprendre le contrôle, qu'est-ce que tu nous suggérerais pour donner un sens à ça ? Le conseil que je donne d'abord, c'est d'oublier le terme de gagner du temps. Oui. Et on ne peut pas gagner sur le temps. On ne peut qu'investir du temps. Dans mon conseil, c'est investissons du temps. Qu'est-ce que ça veut dire investir ? Investir, c'est comme de l'argent. C'est quelque chose qu'on met de côté, on crée un capital. Et on bénéficie des intérêts de ce capital. On ne mange pas son capital parce qu'on en a besoin toute sa vie. Mais on bénéficie des intérêts. Le temps, c'est pareil. Il faut créer un capital temps qui s'appelle des livres, une bibliothèque, un réseau d'amis, Internet, Google. Tu crées ce capital temps. Ce capital temps, tu t'en sers par intérêt. Tu te sers des intérêts du temps. Tu ne manges pas ton capital temps. Tu le gardes en réserve. Ce que j'appelle le temps potentiel. C'est ça la clé. La clé de la vie, c'est de créer un temps potentiel qui pourra servir si on en a besoin. Et donc, de créer un capital temps. C'est ça le secret. C'est quoi le capital temps ? C'est une bibliothèque, un réseau d'amis, Internet, savoir utiliser Google, ton bureau, ton bureau d'amis, ton réseau de relations sociales. C'est ça le capital temps. D'accord. Capital temps, c'est encore un petit peu vague pour moi, si tu peux me permettre. Évidemment, non. Je suis tellement habitué à entendre ta façon de penser. Peut-être même aussi quelques livres qui vont nous enseigner justement d'investir plus dans le capital plutôt que dans le côté salarial, revenu, etc. Ce qui est important, c'est bien son capital. Mais le quotidien, une fois de plus, pour beaucoup de gens, c'est de regarder peut-être sa fiche de feuille à la fin, ce que je touche et mes dépenses à côté. Et donc, ça, c'est une vision que tu nous apportes qui est assez réductrice. Il est plutôt de regarder son bilan, finalement, son bilan pour son patrimoine pour réinvestir un petit peu, pour le coup, en finalité, son temps. Mais là, à la base, on ne regarde pas les choses de la bonne façon. Voilà, un patrimoine temps dans la durée, réinvestir du temps dans le temps et vivre des intérêts temporels plutôt que de manger son capital temps. Le garder toujours comme un potentiel, comme une réserve. Et sans indiscrétion, Joël, mais toi, ton plus grand capital à toi, temps, c'est quoi ? Mon plus grand capital temps, c'est la famille, mes amis, mes parents, mes enfants. C'est d'abord ça, le lien humain, le lien social. Ça, c'est le grand capital temps. Le second, c'est tout le capital temps que je me suis créé avec mes réseaux dans le monde entier. Le capital temps de ma recherche sur Google, le capital temps de mes livres dans la bibliothèque et tout autour de moi. Le capital temps, c'est des livres que je sais retrouver, dans lesquels je sais retrouver ce que je cherche. Ça, c'est ce que j'ai créé pendant longtemps. Ça se crée pendant longtemps. Je vais te taquiner, excuse-moi, Joël, mais je ne peux pas m'empêcher. Toi, c'est tellement évident vu de l'intérieur, mais je pense que tout le monde qui est en train de te regarder, de t'observer, se dit, mais comment il doit s'y retrouver là-dedans avec tous ses bouquins dans tous les sens ? Ce n'est pas possible. Il doit perdre son temps à trouver sa bonne idée, à trouver justement les choses. Non, j'ai utilisé un système. J'ai collé des cut-bars sur le dos des livres et j'ai les scans avec mon iPhone. Je retrouve ce que c'est. C'est excellent, génial. Le repérage dans la bibliothèque. Alors là, tu nous enseignes quelque chose parce qu'en fait, souvent, les gens vont être de premier abord. On va te regarder comme ça. On va dire, allez, je me permets. C'est le bazar. Donc, c'est un peu le reflet de ce qu'il y a dans sa tête. C'est le bazar dans sa tête. Mais non, tu nous dis, en fait, tu as tout codifié, tu as mis tout dans ton smartphone et du coup, tout est ordonnancé finalement par le biais du digital. C'est bien classé. Ah oui, oui. Donc, en fait, il ne faut pas se fier aux apparences. Donc, merci déjà de nous enseigner cette notion de capital. Tu parlais de la famille, tu parlais du réseau, du social, etc. Qu'est-ce que tu pourrais y mettre encore dedans pour aider un peu les personnes qui peut-être justement se sentent un petit peu seules. Tu vois, avec le confinement, il y a eu une année où le côté social, c'est un petit peu, pas dénaturé, mais il y a eu moins de relations. Même s'il y a eu du Zoom, c'est un peu en mode dégradé. Si on parle aussi de réseau, alors là, pour le coup, Weezoom, etc., on a peut-être pu intensifier, augmenter son réseau, mais les personnes qui évoquent ce côté solitude, moi, je me sens seul. Mon capital social, il n'est pas très riche. Qu'est-ce que tu pourrais apporter d'autre à ces personnes-là ? Je pense qu'il faut raviver les souvenirs, raviver la mémoire, parce que comme je le dis souvent, la mémoire, c'est les racines du futur, comme un arbre. La mémoire, ce sont les racines du futur. C'est grâce à la mémoire qu'on peut construire son futur. Et donc, raviver sa mémoire par tous les moyens possibles. Raviver ses souvenirs. C'est pourquoi il est bon d'avoir des livres de photos de famille, des albums qu'on consulte de temps en temps. C'est très important d'aller dans photos sur son ordinateur et de regarder des vieilles photos. C'est vachement important. Le souvenir, la mémoire des familles, la mémoire de ce qui s'est passé le jour où on a pris cette photo à Séville ou dans l'Antarctique, je n'en sais rien. Donc, se rappeler, se remémorer les souvenirs, reconstruire sa mémoire avec ses souvenirs pour reconstruire le futur. C'est avec la mémoire qu'on construit. Comme je l'ai dit, c'est les racines du futur. Ok. D'accord. Les bouquins, ses lectures, etc. Donc, ce qui génère son patrimoine, sa pleine conscience, finalement, ce que tu me dis là, que ce soit la famille, prendre conscience de la richesse des gens qui nous entourent, son patrimoine, son histoire, ses lectures, ses inspirations. Relire ses livres. Relire ses livres. C'est pourquoi, moi, quand je lis un livre, j'ai toujours un crayon comme ça, crayon et une gomme à la main et je note en crayon beaucoup de choses dans mes livres, des commentaires, au début, la première page des livres, j'étais à des commentaires, pages 116, 128, 230. Donc, en feuilletant le livre, je retrouve les commentaires que j'ai mis et les endroits que j'ai entourés. Donc, c'est important d'entourer ses livres et de les regarder de temps en temps. Relire ses livres. Oui. Et justement, lire un bouquin pour une première fois, le relire une deuxième fois, une troisième fois et puis en fait, tout ce qu'on emmagasine en termes de savoir, la transmission de savoir d'autres personnes qu'on intègre finalement, à quoi ça sert ? Parce qu'on le lit souvent, d'ailleurs, dans l'entreprise, dans le développement personnel, lisez, lisez et lisez. Qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral qui apporte temps pour que la lecture soit si importante que ça ? Si tu veux, non seulement la lecture, ce bouquin, par exemple, d'Athalie que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, son dernier livre, et il est annoté de partout, parce que de lire le livre me remémore à la fois des choses moi-même lesquelles j'avais pensé. Et donc, ce qui est formidable dans les livres, c'est de retrouver ses propres pensées et les amplifier par le livre qu'on lit. Donc, le livre, c'est un miroir, on l'a dit depuis longtemps, mais c'est un miroir de soi, surtout quand on l'a annoté. Si on ne lit pas, Joël, d'ailleurs, si on prenait l'exercice par inverse, si moi, je ne lisais plus, par exemple, moi, je suis un grand lecteur, d'ailleurs, il y a une question combien de livres tu entreprends par mois pour avoir une autre idée ? Je ne vais pas statistiquement, je ne vais pas te donner des statistiques parce que ça dépend des fois, ça dépend si je suis en vacances, ça dépend si je suis en voyage, en déplacement. Donc, je lis tout le temps, je lis beaucoup, j'ai des piles de livres partout. Il y en a que je commence et que je ne continue pas. Il y en a qui, je lis l'introduction et la conclusion. Donc, l'étir, c'est hyper important pour moi, mais en même temps, j'annote et je reviens sur les livres que j'ai annotés. D'accord. Si je dis que tu en lis deux par mois, c'est plus que ça ? Oui, oui. Oui, bien plus. OK. Moi, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi, ce que je me fixe, je ne sais pas, tu vas me dire si c'est bien ou pas bien. Mon objectif, c'est d'en lire, entre guillemets, il y a des mois, ça va être moins, deux, trois, ça va être plus, mais c'est à trois, quatre par mois. Oui, voilà, c'est très bien. Ça va ? C'est très bien, ça dépend ce que tu peux lire. Tu sais, moi, j'ai appris aux États-Unis un truc qui m'a bouleversé dans toute ma vie, le speed reading de Nathalie Wood. J'ai appris le speed reading, je lis mes rapports. Lecture rapide. J'ai appris la lecture rapide, lire à travers les lignes, mettons le regard au milieu de la page. Donc, ça me sert beaucoup, ça. Tu t'en serres. Je m'en serre énormément. Mais le speed reading me sert pour des rapports, me sert pour me tenir au courant de l'idée que quelqu'un m'envoie un bouquin avec une dédicace, je regarde très vite son livre pour pouvoir lui mettre en mail un message pour lui dire ce que j'en pense. Donc, tout ça, ça me sert beaucoup. D'accord. D'ailleurs, par rapport à ça, si les personnes qui sont connectées ou qui écouteront le replay veulent des références là-dessus, ils peuvent me solliciter parce qu'en fait, personnellement, je connais le champion de France de lecture rapide qui s'appelle Alexis, qui est un gars génial. Il m'a expliqué, d'ailleurs, sa technique. Comme tu le disais, d'ailleurs, il y a plusieurs techniques. Mais effectivement, on peut lire jusqu'à un bouquin par jour sans problème, voire deux, voire trois. Je les en lis. Oui. Je me demande même si Alexis n'est pas connecté. Je crois qu'il est connecté en plus. En tout cas, une façon aussi de, je me permets par provocation, de gagner du temps, tu l'as bien dit, on va rediscuter d'ailleurs. On n'est pas là pour gagner du temps, mais d'améliorer son temps, c'est... D'investir du temps. D'investir du temps. De gagner, mais investir. De lire et peut-être de lire avec des techniques qui nous permettent justement d'emmagasiner tout autant de données en le faisant peut-être deux, trois fois plus vite. Mais bon, ça, c'est du détail. Donc, la notion de capital est déjà, pose un peu le... Voilà, le postulat de départ. C'est avant de penser problème, de perdre votre temps où vous investissez votre temps, où chacun investit son temps. Donc, la famille, la lecture, le savoir. OK, super. La relation aux autres, le réseau. Très important, je l'ai dit beaucoup, je l'ai dit souvent, je le redis, c'est dans la dynamique de l'interaction qu'émerge l'innovation. Je répète, c'est dans la dynamique des interactions humaines qu'émergent les innovations. Les mots sont importants. Dynamique, interaction, émergence. C'est dans la dynamique des interactions qu'émerge du tout nouveau. Ce n'est pas la relation toute seule, c'est la dynamique des interactions, c'est-à-dire l'échange, le partage. OK. Et là, parmi les connectés, j'ai la chance d'avoir mon coach, Laurent Chopin, qui dit tout le temps, d'ailleurs, le tout est toujours supérieur à la somme des parties. Voilà, d'où les connexions. D'autres ont écrit 1 plus 1 égale 3. Donc, ça rejoint un petit peu cette notion-là ? C'est systémique. C'est systémique ce que j'ai écrit dans le macroscope. Dès 1975, j'y suis toujours attaché. Et quand je consulte dans les entreprises, j'essaye de leur enseigner le management systémique, c'est-à-dire le management de la relation, le management global des interdépendances plutôt que le management analytique comme celui qu'on a appris dans les écoles de management. Tu veux nous en donner un mot, d'ailleurs, justement, de cette notion-là ? C'est-à-dire que la chose qu'on apprend, c'est de découper la complexité en petits morceaux simples. C'est du cartésianisme. Et on pense qu'on va mieux gérer la complexité dès qu'on a les éléments simples. Et quand on a les éléments simples, on ne gère pas la complexité. On a un fatras, si tu permets l'expression. on a une poussière d'éléments. Et la difficulté, c'est de faire les relations entre eux. L'approche systémique permet justement de regarder les interrelations et de dégager les propriétés émergentes. Oui. Et ça, c'est un peu dans l'air du temps. Aujourd'hui, on l'a bien senti depuis un an. Je reprends ce que tu écris d'ailleurs dans ton livre. C'est plein de petites anecdotes, un petit éloge du surf. Mais justement, tu fais un rapport à Descartes où justement, là, on va plutôt parler aujourd'hui de rapport de flux, de fluidité. Et justement, c'est ce que je dis, la synergie entre les personnes. Moi, ça me parle énormément ce point-là. Donc, est-ce que tu peux nous dire un mot justement sur cette notion de rapport de flux qui m'étanchère où on parlait plus avant de rapport de force que ce soit entre les êtres humains, dans l'entreprise, dans le sport aussi. Et toi, tu nous enseignes beaucoup plus les rapports de flux. Alors, je vais faire un geste qu'on voit ici. Le rapport de force, ce sont les deux points antagonistes l'un contre l'autre dont on ne peut sortir que par une escalade. C'est-à-dire, c'est discontinu. Le rapport de flux, c'est continu. Je sais ce que l'autre a changé, je sais ce que je peux changer. Donc, il y a une grande différence entre le rapport de force et le rapport de flux. Le rapport de flux est adaptable en fonction des circonstances. Il est adaptable en fonction de l'information qu'on a des autres, l'information qu'on a de son environnement. Le rapport de flux s'adapte. Le rapport de flux se construit dans le temps. Alors que le rapport de force, il est donné et on ne va en sortir que par une escalade. L'escalade, c'est du discontinu. C'est au péril de l'autre au moment de la désescalade. Donc, soyons pour les rapports de flux partout, dans nos relations, dans notre travail, dans le management, plutôt que dans les rapports de force. Favorisons les rapports de flux. Et ça nous ramène tout à fait à la notion d'investir son temps parce que finalement, on gaspille un peu son temps, son énergie. Alors que là, ce que tu nous enseignes, il y a la notion d'investir son temps. Mettons en oeuvre les rapports de flux partout. Mettons en oeuvre la dynamique des interrelations. C'est dans la dynamique des interactions et dans les rapports de flux que se crée le nouveau. La nouveauté naît, je répète, de la dynamique des interactions et des rapports de flux, pas des rapports de force. Oui. Et est-ce que c'est de cette façon que tu vas pouvoir, que l'on peut, entre guillemets, amener des personnes en plus dans une notion systémique, une notion un peu plus globale, une notion où on est un peu plus respectueux de son propre être et de son environnement, sachant que le constat quand même, je pense que ceux qui sont connectés ne me contrediront pas. Globalement, quand on va enseigner, partager avec des personnes qui sont un petit peu enfermées, infermées par rapport à ces nouvelles notions qu'ils nous apportent, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut, on ne va pas leur dire ce qu'il faudrait faire. Les gens, ils sont au cul, ils sont un peu sourds quelque part par rapport à ça et puis ils ne veulent pas, ils ne veulent pas changer. Et on n'est pas là pour les changer non plus. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que toi, tu nous apporterais pour en gros apporter du mieux aux autres, apporter du mieux aux êtres aux autres qui n'en veulent pas dans l'absolu ? Ce n'est pas ce qu'on leur dit, c'est ce que j'appelle l'exemple. Il faut donner l'exemple, c'est-à-dire créer du mimétisme avec les neurones, les neurones préfrontaux, les neurones miroirs. Il faut créer du mimétisme, il faut donner aux gens envie de te faire comme toi. Et donc la meilleure des choses, on peut faire tous les discours de la Terre. Mais expliquer l'exemple. Tu donnes l'exemple dans ta vie, dans ton métier, dans ce que tu fais, dans tes valeurs, dans tes valeurs morales, quand tu éduques tes enfants, quand tu parles à tes collaborateurs, plutôt que de leur donner des mots, des phrases, c'est important aussi. Mais donner l'exemple. Et c'est plus long. C'est plus long, bien sûr, parce que ça s'inscrit dans la durée. Et les gens n'ont pas le temps. Beaucoup de gens n'ont pas le temps de donner l'exemple. C'est vrai. C'est vrai, parce que finalement, ce serait tellement simple de se dire, je n'ai juste qu'à avoir la bonne attitude, et on parle souvent d'attitude, d'avoir des bonnes intentions aussi. Mais pour autant, le temps joue un peu contre moi. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire ? Faut reprendre cette phrase. Ça veut dire quoi, le temps joue contre moi ? Quand on dit le temps joue contre moi, ça veut dire que je n'ai pas su utiliser le temps de manière efficace. Exactement. Donc, je me suis fait bouffer par le temps. Exactement. Et les gens disent le temps joue contre moi. Ça ne veut rien dire, le temps joue contre moi. La réponse, c'est je n'ai pas su utiliser le temps à bon escient. Et comment tu fais ? Alors moi, je vais te le dire. Je vais être honnête avec toi, Joël, et avec tout le monde d'ailleurs. Moi, mon premier ennemi, je ne sais pas, c'est comme ça, je suis câblé comme ça, c'est dans mon ADN, mon patrimoine génial, ou mon éducation, on va dire. En gros, on m'a fait, tu sais, je ne vais pas reprendre un petit peu les process communication, toutes ces choses-là, mais je suis quelqu'un qui a été formaté selon les séquences, l'ordonnancement, la gestion du temps, etc., l'optimisation. Et du coup, pour moi. Ou les parents militaires ? Comptables, banquiers, et je suis passé par l'armée, effectivement. Voilà, oui, oui. Donc oui, je suis passé par ça et finalement, c'est quand même compliqué de se formater ou dirons certains de se hacker un peu le cerveau. Quels sont les enseignements que tu as envie de partager par rapport à ça ? Pour moi, Céline Blanchard, pour qui c'est quand même douloureux de faire de ce que tu m'enseignes, en fait. J'aime bien ton terme de hacker le cerveau. Oui. Si tu veux faire un bon fait. Il faut se hacker le cerveau, donc se voir de l'extérieur. Pour pouvoir se hacker le cerveau, il faut se voir de l'extérieur, se dire comment je ferais pour me changer moi-même de l'extérieur. C'est comme disait Gödel, c'est le paradoxe de Gödel. On ne peut avoir une logique que si on a une métallogique. Le paradoxe de Gödel, il est toujours valable. On ne peut changer une logique que grâce à une métallogique. Cette métallogique t'entraîne dans une récurrence à l'infini. C'est complètement constructif. Le paradoxe de Gödel retourne à ça sur Google. Tu vois, G-O-E-D-E-L, le paradoxe de Gödel, c'est une logique qui ne peut s'appréhender que par une métallogique elle-même plus loin que la logique que tu étais d'appréhender. Donc voilà, c'est ça. Il faut se voir de l'extérieur pour se changer soi-même. On se joue. Toujours contre nous. Toujours contre nous. Notre environnement, le travail, la télé, etc. Évidemment, on peut se retirer la télé, on peut se retirer du travail, on peut se retirer de plein de choses, mais à un moment donné, on se désociabilise un petit peu quand même. Mais toi, moi, je te vois, excuse-moi, mais je te vois comme un surhomme. Alors, tu connais le terme un surhomme au sens, voilà, un philosophique, le surhomme, c'est-à-dire qu'en fait, je comprends tout ce que tu me dis, tout ce qui est autour de moi, mais j'arrive justement à me regarder de l'extérieur, à m'observer pour ne pas tomber dans le piège qu'on nous inflige quelque part dans la société, dans le monde moderne, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu peux me donner pour justement dépasser un peu ça ? C'est ça le sens de la vie, c'est de se transformer, c'est s'auto-créer. Appelle-toi Camus, j'ai cité souvent cette phrase, créer, c'est vivre deux fois. Et donc, s'auto-créer, c'est donner du sens à sa vie. Donc, tous les jours de la vie, on peut créer quelque chose de différent dans une relation, dans un contact, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle façon de regarder la télé. Donc, penser qu'on s'auto-crée tous les jours si on a la volonté de se créer, peut-être donner du sens à sa vie par la création. C'est ça la clé. Un instant. C'est Cyril qui me parle. Encore un peu de patience. Et Cyril te demande encore un peu de patience. Ça, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Il a écouté ce que j'ai dit, il essaie de chercher sur Google. C'est quand tu dis mon nom, en général Cyril, il entend Cyril, lui. Oui, alors, je vais y aller un peu loin. Tu as réussi à le bloquer ? Moi, je l'ai fermé. Mais il entend tout, il écoute tout. C'est comme Alexa qui est là, le petit boîtier, il écoute tout ce que je dis aussi. J'ai quand même bien aimé ce que tu as dit, Cyril. Il t'a dit à toi, Joël, un peu de patience quand même. Comme quoi. Alors, je reviens sur la notion que tu évoquais un petit peu qui est un mot qu'on n'aime pas trop entendre, mais tu l'as exprimé quand même le burn-out. Quelqu'un qui est dans une situation de détresse et qui est noyé finalement, n'entendra jamais tout ce que tu viens de se dire. Donc, finalement, si on veut apporter à ces personnes-là pas du bon sens parce qu'ils n'entendront pas, parce qu'ils n'ont pas la force pour ça non plus et ni les conseils. Donc, quelle est notre attitude par rapport à ça pour les personnes qui sont un petit peu, si on veut dire, autistes ou qui ne peuvent pas entendre ce discours-là. Notre attitude, c'est l'exemplarité, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre plus finalement ? Écoute, tu as raison de mettre le mot sur burn-out finalement. Burn-out, ça veut dire brûler au-delà des possibilités. Burn-out, ça veut dire qu'on a grillé. Le terme burn, c'est grillé, brûlé. On entend souvent cette phrase, j'ai été grillé. Je me suis brûlé en affaires. Brûlé, ça veut dire trop vite, brûlé. Le burn-out, c'est aller trop vite, ne pas pouvoir accomplir ce qu'on veut dans un temps donné, dans un temps imparti. On est tous soumis aux possibilités du burn-out. Toi, tu étais soumis, moi, j'y étais soumis. Le burn-out nous guette. Il faut faire très attention à ça. Bien sûr. Alors, le burn-out, le moyen d'éviter le burn-out, c'est de gérer le temps. Comme je l'ai dit, c'est d'organiser son temps, d'investir du temps pour avoir du temps potentiel que l'on peut utiliser comme un réservoir pour éviter le burn-out. Donc, il y a des règles. Et le temps potentiel est une règle pour éviter le burn-out. D'avoir un temps potentiel, c'est comme avoir de l'énergie potentielle. Si tout d'un coup, tu as besoin d'énergie, tu as un réservoir d'énergie quelque part. Soit c'est du pétrole, soit c'est du gaz, soit c'est de l'énergie naturelle, de l'énergie solaire. Tu sais, tu as un réservoir d'énergie que tu peux utiliser quand tu en as besoin. Le réservoir temporel, le capital-temps, ça évite le burn-out. Donc, d'où l'intention. Encore une fois, l'important, c'est de créer un capital-temps. Moi, je dis souvent aussi le temps, c'est de l'énergie. Donc, est-ce qu'on ne veut pas placer son énergie finalement ? On ne va pas refaire le webinaire qu'on va faire la fois puisque c'était le sujet. Finalement, comment gérer son énergie avec les piliers de la santé ? Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une relation entre cette énergie qu'on a à l'intérieur ou qu'on n'a plus et la notion du temps ? Pour avoir du temps, il faut encore plus d'avoir de l'énergie. Et si on n'a plus d'énergie ? Une relation entre temps, énergie et information. Et information. Donc, tu as une boîte. Une boîte, c'est le système complexe que tu es toi. Il y a une flèche entrante, une flèche sortante et un feedback. La flèche entrante, c'est l'information, la durée, l'énergie. C'est les flèches entrantes dans le système. La flèche sortante, c'est la boucle de feedback, de contrôle du temps et de l'énergie de ton corps. Encore une fois, on en revient à l'auto-énergie, à l'auto-construction de soi, à l'alimentation, à la gestion du stress. Tu vois ce schéma, le système complexe, énergie, information, feedback, régulation. Alors, ça nous amène finalement à être vigilant sur toutes les informations qui sont autour de nous, celles qu'on doit traiter, celles qu'on ne doit pas traiter, faire ses propres choix, ses arbitrages. Or, moi, j'ai le sentiment souvent qu'on m'apporte un peu trop, que j'en sélectionne peut-être de trop. Donc, est-ce qu'on doit être vigilant justement sur ce flux d'informations entrants ? Il faut savoir sélectionner ? Il faut être conduit à sélectionner, il faut apprendre à sélectionner. Et la clé de ton métier, la clé du mien, de scientifique, c'est d'apprendre à sélectionner très, très tôt, apprendre à sélectionner l'information qui est la plus pertinente pour ce que tu veux faire ou pour ta vie. Donc, la question des sélections, tout est là. Oui, puis il y a peut-être des personnes aussi fondamentalement qui ont envie de faire plaisir à tout le monde. La gentillesse fait que je prends tout ce qui vient comme information. Je ne peux pas dire non, je ne sais pas dire non. Quel conseil on peut donner à ces personnes-là justement d'un naturel à dire oui, à être généreux pour faire plaisir, mais finalement, ils ne se rendent peut-être pas service à eux. Donc, c'est quoi le conseil qu'on peut donner ? Écoute, mon conseil, c'est de créer une blockchain. Tu sais ce que c'est que la blockchain ? La blockchain, oui. Moi, j'ai créé une blockchain d'amis. Moi, j'ai créé une blockchain de gens en qui j'ai confiance. Et donc, j'ai créé une blockchain de gens en qui j'ai confiance et je me sers de cette blockchain d'amis comme référence pour sélectionner des choses, pour en éliminer d'autres et pour avoir la crédibilité d'une bonne information par rapport à une fake news. Donc, voilà, c'est le secret que j'ai trouvé de me créer une blockchain de gens fiables. Oui, du coup, j'imagine comme un peu ta bibliothèque, que tu as mis des codes aussi pour dire ça, ça rentre, ça ne rentre pas. Je peux me retrouver très vite par un clic de souris sur ma blockchain de gens fiables qui constitue mon réseau de références. D'accord. Tu fais un peu pareil avec toi qui es très techno. Tu dis souvent l'homme augmenté. Aujourd'hui, c'est un smartphone qu'on a dans la main. Demain, ce sera peut-être des puces ou des choses à l'écran. Quand j'ai l'écran, ce sera devant notre œil, ce sera connecté avec notre cerveau. Par rapport à ça, on a potentiellement la nécessité ou peut-être les moyens de pouvoir justement sélectionner ces informations-là. Oui, on a les moyens. C'est un outil extraordinaire. C'est un ordinateur très puissant, plus puissant que les ordinateurs qu'on avait dans les années 60. Et c'est une télécommande. Avec l'ordinateur, je peux regarder des QR codes dans l'environnement. Je peux sélectionner des choses. Et c'est un tableau de bord de ce que je perçois dans mon environnement. C'est même un tableau de bord de santé. Je peux avoir un tableau de bord santé avec l'écran de mon iPhone. Donc, un outil qui est plus qu'une prothèse, c'est une télécommande. Prothèse plus télécommande. On oublie souvent. On voit le téléphone comme un truc pour parler. Mais c'est une prothèse intellectuelle très puissante et une télécommande. On l'oublie trop souvent. Oui. Tu te mets des fois en mode avion ? Comment ? Tu te mets des fois en mode avion sur ta télécommande ? Des formes d'avion ? Non, tu te mets en mode avion des fois sur ta télécommande, sur ton smartphone. Elle y est, là ? Elle y est, d'accord. Non, parce que tu sais que des fois, on a les gens oublient qu'il y a un mode avion aussi sur cette télécommande et que finalement, on est tout le temps connecté. Toi, tu lis l'homme augmenté parce qu'il est connecté, mais tu nous rappelles souvent aussi ce devoir, cette obligation à la déconnexion aussi. Voilà. Il y a Siri qui m'écoute et Alexa que tu vois là. Tu vois Alexa, elle est là sur la cheminée. On l'imagine, oui. Ils m'écoutent tous les deux et tu vois, tu es ici à être intervenu tout à l'heure. Alexa ne va pas tarder à le faire. Moi, je pense, si tu veux, que les enceintes connectées vont être l'entrée de l'intelligence artificielle dans les foyers et dans les bureaux. C'est par les enceintes connectées que l'IA va rentrer dans la vie quotidienne des bureaux et des maisons. Oui. D'accord. Et ça va nous apporter a priori de la productivité, ça va nous faire gagner du temps. Question-réponse comme des humains. Qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que tu ferais si j'étais ? Quel temps il va faire à Londres demain ? Qu'est-ce que le livre que tu lis en ce moment ? Qu'est-ce que tu devrais lire comme livre après celui-là ? Qu'est-ce que les gens qui ont lu ce livre devraient lire aussi comme autre livre ? Donc, question-réponse. Un assistant intellectuel, c'est vraiment l'assistant intellectuel de base sera l'enceinte connectée. Oui. Et tiens, toi aujourd'hui, par rapport à il y a 40 ans, même plus récemment, il n'y a pas encore tous ces outils-là. Ces outils nous permettent d'avoir beaucoup plus de données, de traiter beaucoup plus d'informations, d'être plus productif, entre guillemets, de faire plus de choses qu'avant. Est-ce que toi, avec cette évolution, tu sens que c'est un plus ? Mais en même temps, est-ce que des fois, tu ne nous conseillerais pas de dire calmer tout ça, arrêter tout, éteigner tout, un petit peu comme Tesson dit, éteigner tout, reconnecter vous ? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'idée d'être plus productif et d'avoir plus de choix. Libre, d'être plus libre de ses choix. Comme ça, je le vois, sous l'angle positif, ce n'est pas être plus productif, c'est d'avoir la possibilité d'être libre de mes choix grâce à ces outils. D'accord. En gros, ce que tu dis, il y a un panel qui est plus large par rapport à avant et ce n'est pas pour ça qu'on va en prendre plus. Exactement. Il faut mieux sélectionner. Sélectionner, trier, ce qui est le plus utile pour toi, le plus efficace pour ta vie, ce qui donne du sens à ta vie et ta vie de relation avec les autres. Mais toi, tu es super fort pour ça, je vais te dire pourquoi parce que j'y reviens, mais je ne sais plus si c'était 1962 ou en 1960. Dans les années 60, tu t'en parles dans le bouquin. Je vais au championnat de France. Il y a un minimum de 10 vagues à prendre pour être noté et toi, tu en prends 4 ou 5, mais tu sélectionnes les meilleurs et tu viens de l'autour de France. Je reste derrière, je reste les types se planter, prendre des petites vagues merdiques. Moi, j'attends, je choisis les 5 meilleures en une heure. Tu as cette capacité à attendre pour faire les meilleurs choix. Là, il faut l'expérience des vagues aussi, ce n'est pas qu'attendre. Il faut les connaître, il faut les voir arriver à l'horizon. Il faut voir le rocher du fond qui commence à devenir mousseux. Il arrive. Et là, du coup, il y a un aspect sensoriel, il y a de l'intuition aussi. Et l'expérience. Et l'expérience. Mais l'expérience, elle s'acquiert aussi. Oui, c'est bien parce que j'essaie de faire un parallèle entre le surf que tu pratiques et nous qui surfons la vie avec toutes ces vagues. Il y a des vagues de partout. Exactement. Et on se sent un peu oppressé parce que ça… J'appelle le déséquilibre pour contrôler. La vie, c'est un déséquilibre contrôlé. On est en déséquilibre parce qu'on doit mourir, mais on peut contrôler ce déséquilibre pour tirer le meilleur à un moment donné. Oui, c'est vachement bien ce que tu dis parce que finalement, quand on écoute souvent Joël Deronais, on entend beaucoup la techno, l'intelligence artificielle, etc. Mais ce que tu nous enseignes avant tout, c'est une fois qu'on a mis cette intelligence à notre service, ça va décupler notre sensibilité, notre intuition, tout ce qui est sensoriel, cette acuité, en fait, cette intelligence qu'on n'utilise peut-être pas assez au quotidien. Donc toi, c'est quand même quelque chose que tu n'en parles pas beaucoup, je trouve, finalement. J'aime bien que tu dises ça parce que finalement, quand beaucoup de gens se réfèrent à moi, beaucoup de jeunes surtout, c'est le surfeur, le scientifique, le philosophe, entre guillemets, c'est plutôt tout ce que je dis, mais c'est le surfeur, Joël Deronais, le surfeur. C'est vrai, le surfe et la vie, ça a marqué les esprits, mais c'est quand même un scientifique, un philosophe, entre guillemets. Ah oui, alors écoute, moi je ne sais pas, moi tu vois, je vois l'inverse parce qu'en fait, c'est mon monde, peut-être l'entrepreneuriat qui fait que Joël Deronais, ça va être plutôt quelqu'un qu'on va suivre, qu'on va écouter par rapport à son côté prospectiviste, d'anticiper et d'élaborer des stratégies aussi dans le monde moderne, dans le monde de demain pour se l'apprivoiser, pour l'apprivoiser, se l'approprier. Mais du coup, ce qu'on se dit souvent, ce que j'entends souvent dire, ouais, mais c'est beaucoup de technique, c'est beaucoup d'intelligence, c'est beaucoup de scientifiques, de science, mais finalement, ça laisse peu de place à l'intuition. Alors que toi, dans ton monde de surf, c'est tout l'inverse en fait. Oui, l'intuition est fondamentale, je suis très bergsonien encore une fois, il y a l'intelligence du mouvant qui est l'intuition et l'intelligence de l'instant qui est l'intelligence classique, analytique cartésienne. C'est une grande différence entre les deux, tu dois bien faire la différence de l'intelligence de l'instant et l'intelligence de la durée. du mouvement. Et finalement, ouais, donc pour reprendre peut-être les choses selon toi, ton histoire, visiblement, c'est beaucoup l'environnement qui t'a amené à développer ton… Parce que j'ai mon coach, il dit toujours la performance, l'équilibre, c'est toujours l'alignement tête-corps-environnement. Mais nous, quand on écoute, moi quand j'écoute, j'écoute des jours beaucoup l'aspect cérébral. Après, le sport m'a amené à écouter un peu mon corps et puis l'environnement, c'est quand on a un peu de temps. Mais toi, est-ce que tu n'aurais pas eu finalement cette approche inverse ? Alors, est-ce que c'est la discipline de sœur ou est-ce que tu penses que tu étais finalement… La vie t'a amené à d'abord écouter ton environnement pour après processer les choses et devenir le scientifique que tu es devenu après ? J'aime bien que tu parles d'environnement, mais je préférerais parler d'écosystème au sens d'Edgar Morin. L'écosystème, l'éco-évolution, l'éco-anthropologie, c'est ça qui m'a toujours marqué depuis le début. C'est ne jamais séparer l'homme et son évolution de l'environnement dans lequel il est au sens éco. oikos, la maison. Oikos, logos, écologie. Oikos, nomos, l'économie. Donc, écologie, économie ont toujours été liées dans mon esprit grâce au préfixe éco, oikos. Ok. Et pour être toujours sur la notion du temps, là, puisque du coup, on est un petit peu sur les choses qui sont un petit peu plus subtiles et pas seulement très rapides. Si, on est toujours dans une certaine forme de rationalité, mais j'aime bien la subtilité des choses et ça nous amène peut-être au sport, à l'art. Et pour amener ça au temps, est-ce que pour toi, le temps, c'est un art ? Est-ce qu'il y a l'art du temps ? Oui, il y a absolument un art du temps. Il y a des gens qui savent transformer leur vie en une vie artistique en ce sens que le temps est utilisé d'une manière non pas seulement optimale, mais artistique. Et c'est important. L'art, pour moi, a une importance considérable. Je vis avec un père artiste. entouré de tableaux de mon père et il y en a partout dans la maison. Il m'a toujours expliqué dans son atelier ce qu'il faisait, pourquoi il faisait tel tableau, pour quelles raisons il faisait ce tableau. J'ai une photo de lui en train de faire mon portrait. J'ai une des dernières photos de lui. C'est une des dernières photos de lui avant sa mort. Dans son atelier dans Lyon, dans la maison de Lyon, tu le vois, il y a un pantalon blanc. Moi, je suis devant en train de regarder. Il fait mon portrait. C'était une des dernières photos de sa vie. J'ai vécu avec un père artiste toute ma vie qui m'a expliqué « Comme gamin, tu rentres de l'école à 4h30, tu prends le goûter. » J'allais dans l'atelier de mon père et il m'expliquait ce qu'il faisait, pourquoi il faisait tel tableau, quel était le prochain qu'il avait dans la tête, pourquoi c'était important pour un artiste de créer. Ça m'a beaucoup frappé, énormément, d'avoir un dialogue avec mon père constamment sur ses tableaux. Il me parlait de Gauguin, il me parlait de Van Gogh, il me parlait de Toulouse-Otrek. Il me disait « Voilà, ils ont fait ça, eux, mais moi, je veux faire ça pas en les copiant, mais en allant au-delà de ce qu'ils ont fait à ma façon à moi, mon style à moi. » Il m'a fait comprendre la création artistique. Oui. Et tiens, c'est formidable parce que finalement, quand tu dis « Faut prendre soin de son capital, au-delà de pour mieux gérer son temps, entre guillemets, quel est notre capital ? » Le côté pour laisser la place à la création, créer sa vie, tu dis aussi, c'est être créateur de sa vie. Moi, j'ai toujours en tête une phrase qu'on m'a dit un jour, une question qu'on m'a posée, c'est Serré, tu sais d'ailleurs quel est le contraire de la guerre ? Oui, je le dis naïvement la paix. Mais on m'a dit non, la paix, c'est juste un peu normal, c'est neutre en fait. L'inverse de la guerre, ce serait pas a priori, la guerre, c'est pour détruire, donc ce serait créer. Et donc moi, j'aime beaucoup cet exemple qu'on m'a donné parce que ça m'a donné du sens à mon entreprise. L'entreprise pour créer quelque chose, créer de la valeur et donc par rapport à ça, quand on est dans une entreprise, on est ramené tout de suite aussi à quoi ? De la comptabilité, à la gestion et là, on n'est pas dans le temps, tu vois, le côté capital dont tu parlais mais plutôt dans un compte de résultats, on compte et c'est là que finalement, on est un petit peu enfermé dans son temps et moi, c'est ça qui est quelque chose problématique. Donc la création, très bien, avec tout l'art qu'il y a derrière, le côté artistique et peut-être qu'on perd un peu la notion du temps et peut-être que le temps s'arrête mais là où le temps continue à côté parce que le temps de l'entreprise, c'est celui de l'argent entre guillemets. Ça, on en avait déjà parlé tous les deux et tu vois, je ne me suis pas encore soigné avec ça, la notion de l'argent. Tu vois, et comme je sais que les gens aussi sont assez demandeurs là-dessus, toi, pour se détacher de cette notion du temps et en même temps de l'argent, tu en as déjà beaucoup parlé mais comment se focaliser sur la création justement ? Tu parles de création, tu parles de l'art. Comment on fait pour se focaliser là-dessus ? Si tu veux, tu as aujourd'hui dans l'entreprise la notion du profit qui est fondamentale pour pouvoir réinvestir et continuer. Mais il y a aussi la notion de valeur. L'entreprise ne crée pas que de la valeur, que du profit pour quelques-uns, pour des actionnaires, pour le PDG, pour des salariés. Elle crée aussi de la valeur pour la société. C'est l'entreprise sociétale. L'entreprise qui crée de la valeur pas seulement du bénéfice du profit financier mais aussi de la valeur écologique, environnementale, sociétale, de liaison humaine. C'est ça la valeur de l'entreprise. La valeur de l'entreprise ce n'est pas seulement le bénéfice. La valeur de l'entreprise c'est l'impact sociétal de l'entreprise. C'est tellement évident, c'est la base même. Oui, c'est la base même mais on l'oublie trop. Et bien sûr, mais bien sûr, moi justement, comment on fait pour ne pas l'oublier ? Est-ce qu'on doit faire des reportings réguliers en se mettant une sorte de discipline, une sorte de règle pour justement se ramener au sens de notre création, au sens de notre entreprise ? L'aspect comptable prime parce qu'on a le rapport annuel, on a le bilan bottom line comme on dit en anglais et le bottom line qu'il faut préserver. Il y a les actionnaires, il y a le fait que l'entreprise est un système partagé par action et donc ceci entraîne des responsabilités qui ne sont pas seulement les responsabilités sociétales, les responsabilités financières et économiques. Donc, c'est ça qui est prime. C'est ça qu'on voit. Alors, moi, j'ai entendu un webinaire qui m'a... C'était avec toi, parce que dans un webinaire, j'ai trouvé ça assez génial, c'est que tu dis pour créer, il faut être dans le brouillard. Oui, non, mais c'est vrai. Pour créer, il faut être dans le brouillard. Moi, je pense que c'est les échafodages qui sont plus créatifs que le truc continu. J'ai beaucoup travaillé dans les univers de recherche, les séminaires de recherche. J'ai toujours compris que dans les séminaires où il y avait du flou, c'est plus créatif que les séminaires où tout le monde savait exactement ce qu'ils allaient dire. Le flou est créateur. Tu vois, c'est entre guillemets anti-système, si je dis ça d'un point de vue financier, comptable, etc., économique, parce qu'on met beaucoup de rationalité là-dedans. Il faut que tout soit à peu près établi, que ça rentre dans les cases, etc. Et nous, on s'efforce de le faire parce que c'est nécessaire. Mais voilà, on devient un peu prisonnier de ça et donc à mettre trop d'ordre ou trop peut-être d'ordre de rigueur ou de... Tu vois, c'est anti-créer. On ne se met pas en état d'esprit de créer. On se met à côté de beaucoup de choses. Eh oui. Trop d'ordre, on passe à côté du flou, le flou créatif. Oui. Donc, ce brouillard, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour être dans ce... pour cultiver ce brouillard ou ce flou ou ce néant ? Favoriser le brouillard. En anglais, en anglo-saxon, il y a un terme extraordinaire qui n'existe pas en français. C'est ing. I-N-G. Being, doing, working, breathing, eating, fucking. Donc, tous ces mots-là, en ing, sont les mots de la continuité, d'action. C'est extraordinaire. Ça n'existe pas en français. C'est figé. En allemand, c'est figé. Mais en anglais, c'est le ing. C'est le processus, c'est le doing. On avance ensemble. Ta super, ta super, Daniel, elle fait apparaître entre le ING et le yin du yang. C'est marrant. En tout cas, oui. Et du coup, dans notre journée, effectivement, est-ce qu'on doit... Est-ce que toi, tu mets dans ton agenda ou des rappels ? Rien, on met du rien, on met du brouillard, on laisse l'esprit divaguer. Est-ce que tu fais ça ? Tu te forces à... Je ne mets pas dans mon agenda, mais je sais, par exemple, qu'il y a des jours entre 11h et 13h, je suis avec moi-même. Je réfléchis. Il n'y a pas de rendez-vous. OK. Ça, mon assistante, je le sais très bien. Oui. Tiens, quand je vois un petit mot de mon assistante, de Daniel Gilles, à tout le monde. Elle corrige que ce n'était pas elle qui écrivait, c'était une autre personne. Mais si, il y a des personnes, c'est bien, parce que dans les commentaires, elles peuvent communiquer en train d'être. On voit les personnes qui sont en train de faire des connexions. C'est marrant, parce que tu parlais de réseau. Nous, on est là tous les deux et ça amène d'autres réseaux à côté. Il y a Daniel et les gens qui sont en train de communiquer. C'est marrant. En cliquant sur converser, je vois qu'ils sont des gens qui ont des trucs à dire. Oui, je te rassure. Je vois des questions, je vois des réactions et je me permets de te poser, de t'en parler au fil de notre discussion. Nidhi Fixo. Oui. Je te laisse regarder, allez. C'est quelque chose qui t'inspire ? Oui, je les vois. J'aimais bien, parce que finalement, quand on parle du temps, naturellement, ça nous amène à parler de création. Et la création qui nous amène à parler de quoi ? De pas grand-chose, sinon de brouillard, de flou. Et je me rappelle un des grands dirigeants qui m'a beaucoup inspiré, qui a créé l'entreprise Libéré, enfin créé sans le savoir l'entreprise Libéré, je lui avais dit un jour, tiens, c'est quoi en fait ton organigramme ? On a besoin d'organigramme, d'organisation. Et lui, il m'avait dessiné une patate. C'était une patate. Parce que c'est en Picardie, une entreprise Picard. Il me dit, voilà, si tu veux un organigramme, c'est une patate. C'était rigolo. Parce qu'il dit, non, il n'y a pas d'organisation. En fait, la systémiste, c'est des gens qui la créent et je ne peux pas te la dessiner. c'est tout le temps en permanence en mouvement. C'est en mouvement tout le temps. C'est formidable. Ça ne répond pas du tout. La création, c'est le déséquilibre contrôlé. C'est ce que fait l'artiste. Un artiste, il est en déséquilibre contrôlé. Il est tout le temps en train de penser à sa prochaine œuvre. Qu'il soit sculpteur ou qu'il soit architecte ou créatif, peintre plastique comme mon père, il pense toujours à la prochaine. Donc, il est en déséquilibre contrôlé. Il vient d'en finir une, mais quand elle est finie, elle est morte. Oui. C'est l'équilibre, la notion d'équilibre n'existe pas ? Non. Non. C'est l'artiste créateur, qu'il soit musicien ou artiste plastique, il n'est pas en équilibre. Il est constamment en surf de recherche. Oui. Forcément, j'avais cette image en tête, celle du surfeur qui est toujours dans déséquilibre pour rechercher son équilibre, effectivement. Et toi, est-ce que tu as déjà, tiens, il y aura peut-être deux, trois questions pour terminer, ou j'en prendrai s'il y en a, évidemment, dans les commentaires, mais toi, ton moment de création mémorable ? C'était, moi, je me souviens vraiment très bien, c'est que je me suis enfermé à la campagne dans ma maison de Lyon pour écrire le macroscope. Donc, on est en 1974. En 1974, tu vois, déjà, ça fait bien longtemps. Je me suis enfermé dans la maison de Lyon pour écrire le macroscope à la main carrément avec un crayon unigome sur du papier blanc. Ça, c'est un élément mémorable de création parce que le macroscope, ça reste quand même un truc quand j'aurais disparu. Les gens se diront, tiens, c'est le mec qui a écrit le macroscope. Tu vois, c'est mon héritage. Oui. Le macroscope. Je ne l'ai pas encore lu, celui-là. Lise-le. Franchement, c'est un must après ce qu'on vient de se dire. Et donc, justement, raconte-nous, comment c'est venu, à quel moment ? C'était que tu étais là, tu ne faisais rien, tu étais dans ta campagne ? Oui, j'ai décidé de m'expatrier dans ma campagne et je me suis mis là enfermé et j'ai écrit. OK. Et c'est venu comme ça ? 1973-74. Oui. Ça me rappelle quand j'ai écrit mon livre, moi, c'était pareil, je m'étais mis deux semaines à la montagne, rien, au milieu de rien. Et c'est là que c'est venu. C'est étonnant, comme quoi c'est contre-productif, c'est contre-intuitif, tout ça. Surtout que maintenant, je suis trop sollicité par deux choses. La première, c'est qu'écrire à la main sur du papier blanc, c'est piégé, c'est dévié par la facilité de dicter à mon ordinateur des mots qu'il écrit lui-même. Donc, je suis piégé par la facilité de voir les pages blanches s'écrire devant moi en parlant. Et deuxièmement, par la facilité de dicter à mon assistante qui aime beaucoup parler avec moi et échanger avec moi sur le temps avec Daniel Gilles. Donc, entre ces deux trucs-là, je n'écris plus comme j'écrivais à la main avec un crayon et une gomme sur du papier blanc. La tentation de dicter à l'ordinateur ou à mon assistante est trop grande. Ce n'est pas très bien. Je ne suis pas très content avec ça. Ça ne te satisfait pas ? Non. Tu sens vraiment ce qui est assez dit et reconnu, c'est que finalement, le geste permet de faire travailler d'autres neurones et d'en écrire sur une page blanche et plus créateur que de dicter. Donc, je regrette beaucoup tous ces outils nouveaux. Ah, d'accord. Et c'est du vécu. Pour terminer avec une dernière question parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans une société qui incarne, on cherche des leaders, on cherche un petit peu des portes-drapeaux. On en parlait d'ailleurs de par l'exemplarité, c'est de par l'exemplarité qu'on incarne qu'on va pouvoir justement agir auprès de personnes qui peuvent en avoir besoin. Mais pour toi, le leader, la personne qui incarne aujourd'hui, s'il y avait quelques qualités essentielles à nourrir, ce serait quoi pour toi ? Qu'est-ce qui fait que le bon leader ? Il vient de nourrir, c'est Michel Serres. Moi, si tu veux, je suis très influencé par le groupe, ex-groupe des dix, Michel Serres, Edgar Morin, Henri Atlan, Henri Atlan, Morin, Michel Serres, c'est des gens qui m'ont tellement influencé. Et Joël Deronet. Je ne sais pas moi, je ne m'influence pas moi-même, mais Henri Atlan, il vit toujours, il est en Israël, il vit en France de temps en temps, il continue à m'influencer. Je l'invite, c'est souvent au forum changer d'air. Edgar Morin, Michel Serres, Edgar Morin, je suis toujours en correspondance avec lui, il a 99 ans, mais il va bien dans sa tête. Et on échange pas mal de choses. Michel Serres, il est mort il n'y a pas longtemps. Ce sont des gens qui m'ont beaucoup influencé, qui ont continué à m'influencer. Évidemment, Teilhard de Chardin qui est mort, mais il a beaucoup eu d'influence dans ma vie. Il a été le premier à parler de la noosphère qui est aujourd'hui la cybersphère. Et donc, je reste toujours dans cette pensée théardienne, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan organisationnel, systémique. Je vais donner peut-être trois adjectifs qui pourraient exprimer ce en quoi tu te dis ces gens-là sont extraordinaires ou sont si inspirants. Qu'est-ce qui fait leur point commun à ces personnes-là ? Le visionnaire, visionnaire sociétal, visionnaire éco-environnemental, visionnaire, c'est-à-dire des gens qui voient à l'avance, qui nous disent ce qui va arriver. C'est trois personnes-là que je viens de citer. C'est visionnaire. Deuxièmement, c'est communicateur. Ils arrivent à trouver les mots qui parlent à tout le monde. Visionnaire, communicateur et surtout avec l'envie de partager, l'envie d'aider les gens à savoir plus, l'envie d'aider les gens à aller plus loin. La motivation altruiste, altruiste, communicateur, solidaire. Avec la notion de visionnaire qui m'a énormément parlé dans ton livre, dans tout ce que tu mets parce que finalement, il y a toujours de la vision et moi personnellement, j'ai envie de terminer là-dessus parce que la vision, souvent, il y a peut-être toujours un coup d'avance ou une vision qui peut paraître trop désaxée de notre quotidien mais pour autant, il y avait ces petits surfers qui étaient là dans les années 60. On les prenait pour des fous. On se disait que c'était n'importe quoi et finalement, c'est devenu... J'étais sûr que ça allait être un succès immense. Oui, mais voilà, il faut être visionnaire pour le savoir. Écologique, un sport où il y a très peu d'accessoires, une planche, un bloc de paraffine, un maillot de bain, je me disais que ça ne peut qu'avoir du succès auprès de la jeunesse. Tu ne t'étais pas trompé. Voilà. On te prenait pour un fou quand même. Non seulement, je ne me suis pas trompé mais j'ai commencé dès le début à faire des pressbooks, des articles, j'ai tout ça. J'ai gardé. Donc, ça montre que je ne me suis pas trompé. Oui, tu n'as pas lâché le truc. Tu le savais, tu le sentais et tu es allé au bout. Voilà. Là où d'autres moments, parfois on a... Ça fait la promotion du tourisme, les villes se sont servies de ça, la promotion avec la publicité pour le surf, on est à Biarris la chambre d'amour surfée dans les Landes. Donc, c'est devenu une part pour attirer les gens. Oui. Donc, j'ai eu le goût et tu aurais pu abandonner parce que finalement, c'est un contre-courant, parce que les politiques te mettaient des bâtons dans des roues, parce que, pour plein de raisons, il y avait aussi les clichés des gars peut-être qui ne sont pas très sérieux, qui boivent, qui picotent, qui font la fête. les gens pas sérieux, le côté dangereux des planches et des baigneurs dont j'aurais pu abandonner. Mais en fait, on a été voir les mairies à plusieurs, à plusieurs surfeurs convaincus. On les a convaincus de mettre des drapeaux de couleurs différentes, des emplacements de bains. On a créé une réglementation pour préserver le sport. Et enfin, aujourd'hui, un sport qui est très moins reconnu et qui est tellement beau à regarder. Il sera le championnat aux Jeux olympiques. Il sera aux Jeux olympiques à Thiopo. On va suivre ça avec grande attention. Oui. Je te remercie pour ce moment partagé. Merci Cyril. Merci beaucoup. ta bonne humeur et puis surtout plein de bon sens. Je te souhaite le meilleur à toi Estée-là. J'espère te voir très bientôt avec les bonnes nouvelles qu'il nous a donné. On verra bientôt quand le virus sera parti. Oui, c'est pour bientôt. Merci de tes questions. Merci à toi. Merci à tous et merci à Bopo. C'est une très bonne journée. Bye.